Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de dire, dans quelques instants, vous serez configuré au Christ, tête et pasteur de l'Église. Vous deviendrez le prêtre de Jésus-Christ pour le service du peuple de Dieu, la portion du peuple de Dieu qui vous sera confiée. Je pense bien que le premier sentiment qui doit vous habiter à cet instant, c'est un sentiment de pauvreté, d'humilité, de crainte du Seigneur. Devant le don incommensurable que le Seigneur s'apprête à vous faire, dans sa miséricorde, ce ne sont pas, en effet, vous en avez conscience, vos aptitudes humaines, les qualités utiles, sans doute, pour votre ministère, dont le Seigneur vous a doté par la nature, par l'éducation, par la formation, aussi sérieuse et rigoureuse que vous avez reçue pour devenir prêtre. Et dans sa miséricorde, le Seigneur a jeté ses yeux sur votre petitesse, comme le dit la Vierge Marie dans son Magnificat, elle qui nous accompagne et qui veille particulièrement sur vous, en ce lieu où vous recevrez l'ordination sacerdotale. Comme Simon Pierre, dans ce récit des actes des apôtres que nous venons d'entendre, le dit aux mendiants de la belle porte, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. » Au nom de Jésus-Christ, l'espoir, il marche. Cette crainte du Seigneur, ce sentiment d'humilité, cette conscience de votre pauvreté, devant le don incommensurable du Seigneur, vous allez l'exprimer à travers ce beau rite de la prostration, vous humiliant, vous anéantissant devant Dieu, en remettant entre ses mains toute votre vie, toute votre personne, votre corps, votre chasteté à laquelle vous vous êtes engagé, dans le célibat consacré depuis le jour de notre sous-diaconie, votre intelligence, votre mémoire, votre volonté, anéantie devant Dieu, pauvre et petit devant Dieu, s'en remettant entièrement entre ses mains, sans doute que dans le fils des complis chaque jour, vous ferez mémoire de cette prostration, en disant « In manus tuas dominé » comme en spiritum et humain, comme Jésus, pauvre, humble, humilié, sur la foi, à laquelle vous allez être particulièrement configurés. Il faudra bien ces litanies des saints, cette prière fervente des saints du ciel, de la paix, pour vous envelopper et vous chuchoter à l'oreille, n'ayez pas peur, confiance, c'est moi, je suis celui qui suis, je suis celui qui serait toujours avec vous, comme dit Dieu à Moïse, aux puissons ardents. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme Jésus l'a promis à ses disciples, en leur confiant cette belle mission qui va vous être confiée particulièrement. Bonjour. Et ce sentiment de crainte du Seigneur, ce sentiment de pauvreté, va donner place à un sentiment de joie, la joie d'avoir été choisi et aimé, et vous vous retirez, alors que vous serez prosté au Seigneur. Pour laquelle de mes misères, le Seigneur dans sa miséricorde, m'a-t-il choisi et aimé, moi, pour être configuré à son Fils, le Christ, Jésus, tête et pasteur de son Église, ouin avec l'huile de joie, pour oindre le peuple de Dieu avec l'huile de joie, comme le disait le pape François dans son homédie pour la messe chrismale de cette année. La joie d'avoir été choisi et aimé. La joie de pouvoir remettre sa vie entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse, par l'imposition de mes mains, vous prendre dans ses mains, afin que vous deveniez, pas seulement fonctionnellement, mais ontologiquement, les instruments docives et efficaces de sa parole de vérité, de ce l'agir divin qui sauve les hommes de sa charité pastorale pour la portion du troupeau qui sera confiée à votre ministère. Ce trésor de l'agir divin qui, simplement, va être déposé dans vos mains, moins de l'huile de joie, ce trésor que vous avez conscience de porter dans des vases d'argile, comme disait un peuple, et qui vous rend efficace pour le salut des âmes. Je note que, dans la forme ancienne du doutre-main, ça n'est pas avec le saint crème que vos mains vont être ouintes, mais avec l'huile des catéchumènes. Je me suis posé la question, pourquoi l'huile des catéchumènes ? Pour ouindre les mains des prêtres qui vont bénir, consacrer, pardonner, soulager les malades, évangéliser de toutes manières, parce que c'est l'huile de la France pour le combat, car combat, il y aura, fortifier les mains défaillantes, comme dit le prophète Isaïe, le combat permanent, car vous serez sans cesse tentés d'agir à votre idée, selon vos initiatives, parce que les mains sont précisément pour l'homme le siège de son âgé et de son pouvoir propre. Mais ces mains seront liées entre les mains de Dieu pour être les instruments dociles de son âgé. C'est son âgé, et non pas le vôtre, que vous aurez à mettre à la disposition des âmes pour leur salut. Et Jésus est le seul sauveur. Mais vous n'êtes pas pour autant des instruments inanimés, inertes, anonymes, extérieurs à cet agir entre les mains du Seigneur. Vous allez devenir ses amis d'une manière tout à fait spécifique. Tout à l'heure résonnera cette belle parole de Jésus dans le chapitre 15e de l'Évangile de Saint Jean, « Iam non dicambos servos sed anikos meus. » Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes aimés. Parce que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, je vous l'ai transmis. Jésus fait de vous ses amis. Il vous aime d'un amour d'amitié. Il vous confie, il vous donne en partage tout ce qu'il est, toute sa personne, son corps et son sang, pour le distribuer aux fidèles. Il vous donne sa parole. Ce sera le rythme de la confession de foi tout à l'heure, à la fin de cette célébration de votre ordination. il vous donne sa conscience, c'est-à-dire son discernement. Recevez l'Esprit Saint, vous le direz tout à l'heure, comme nous apportons au soir de Pâques et dans le Sénat, qui résonnaient encore des paroles de la Sainte Eucharistie, pour laquelle vous êtes spécifiquement ordonnés, sous ces sommets de la vie et de la mission de l'Église, sous ces sommets de la vie et de la mission du prêtre, tout homme à qui vous remettrez le péché seront remis, tout homme à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Jésus lui livre sa conscience à travers cette parole de pardon et de réconciliation qu'il vous confie pour être en son âme l'instrument de la miséricorde. Vous entendrez tout à l'heure cette conversation, ce dialogue émouvant de Jésus avec Simon-Pierre au bord du lac de Tiberiade, c'est au moment de la troisième apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres au dire de Saint-Jean, par laquelle il va lui demander « Simon, fils de Jean, même Dieu, plus que ceci, rappelant à Pierre sa présomption au soir du jeudi saint, lorsqu'il avait juré ses grands dieux que lui au moins, il n'abandonnerait pas son être, qu'il donnerait même sa vie pour lui. » Jésus lui avait annoncé son triple reniement « Pierre, le copre n'aura pas chanté que tu m'auras renvoigné trois fois. » C'est pourquoi Simon-Pierre fut si triste la troisième fois que Jésus lui demanda « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Notre pape Éméry Benoît XVI avec bien d'autres commentateurs remarque que le verbe employé par Jésus dans les deux premières questions « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci, est-ce que tu m'aimes ? » L'Évère de Greg qui dit « L'amour d'Agamé, l'amour parfait de Dieu, l'amour divin par excellence dans lequel il a été sauvé lui-même de son boniment par le même. » Et Pierre répond toujours avec le verbe grec qui dit « L'amour d'amitié, philaïne. » Et Jésus dans la troisième fois lorsqu'il lui dit « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Il utilise ce verbe qui dit « L'amour d'amitié. » Jésus lui dit à vous aussi aujourd'hui « Veux-tu être mon ami ? » L'amitié qui, comme dit saint Thomas d'Aquin, est un amour mutuel de l'événance fondé sur un bien commun et ce bien que vous pouvez rechercher désormais en commun avec Jésus lui-même. C'est le salut des âmes auxquelles Jésus vous associe de tellement très qu'il veut que vous soyez ses amis et il fait de vous ses amis cette fidélité dans l'amitié que vous exercerez à travers votre fidélité à la prière du prévière à la célébration quotidienne de la messe à l'écoute quotidienne de la parole de Dieu pour vous en laisser imprégner envelopper pour vous laisser convertir chaque jour par elle afin d'être des prédicateurs toujours plus crédibles de l'évangile du salut engagement à l'oraison ou à l'adoration quotidienne à la fréquentation régulière du sacrement du pardon de la pénitence et de la réconciliation à la prière de la Vierge Marie à travers cette prière des pauvres la prière du chapelet avec les pauvres du peuple de Dieu que vous êtes appelés à évangéliser car c'est votre mission que d'annoncer des pauvres chers frères et sœurs nous sommes dans l'action de grâce pour le choix de Dieu de ces trois futurs prêtres nous sommes dans la ferveur de la prière pour leurs parents leurs familles qui êtes mystérieusement pour quelque chose dans cet appel de Dieu car dans cette réponse de ces trois ordiments à l'appel du Seigneur soyez vous-même dans la crainte du Seigneur soyez dans la joie et que cette joie soit gardée par le débrouillement de vous-même par votre fidélité votre disponibilité à toute épreuve par votre obéissance c'est par là que se terminera le rite de votre ordination votre promesse d'obéissance comme disait le pape François dans son homélie de la maise chrismale encore une fois obéissance à l'église dans la hiérarchie qui vous offre le milieu extérieur de votre obéissance les facultés du ministère la charge pastorale mais surtout l'union avec Dieu le Père d'où toute matérie trouve sa soupe votre obéissance fidèle au Père à travers la hiérarchie de l'église vous qui avez été engendré dans le sacerdoce par l'imposition des mains de l'église votre obéissance à l'église dans le service le service de tous car dans la personne de Christ vous devez être tout à tous pour en sauver au moins quelques-uns ainsi que cela Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...